Je suis arrivé à Paris, j'avais 12 ans, après avoir grandi à Tunis et j'étais dans un groupe de copains et notre lieu de rendez-vous c'était la cinémathèque du Palais de Chaillot. J'ai été très marqué par les films de Costa Garvaz par exemple, Z, Laveu, ce sont des films qui étaient des films très politiques ancrés dans l'histoire immédiate, donc la dictature des colonels en Grèce, la Tchécoslovaquie et le système communiste, après il y a eu des films sur le Chili, sur l'Amérique du Sud, ce sont des films qui m'ont alimenté mes idées politiques du moment, parce que je trouvais que raconter des histoires comme le faisait Costa Garvaz, c'est-à-dire prendre le réel et le transformer pour faire passer des émotions, des compréhensions fortes aux spectateurs, c'était ce que moi j'avais envie de faire en tant que journaliste. Et depuis c'est vrai que j'ai toujours gardé cette idée que la littérature d'un côté, le cinéma de l'autre, étaient des points d'entrée importants pour comprendre un pays où je devais aller, un pays où je travaillais, un pays où je vivais, et chaque fois ça m'a accompagné. Sous-titrage Société Radio-Canada